Musique Bonjour Sophie Lemenestrel. Bonjour Christelle. Aujourd'hui sur le marché on va parler de la lentille. Pourquoi est-ce qu'il est particulièrement recommandé d'en manger en hiver ? En fait c'est un légume sec qui appartient à la famille des féculents mais qui est très riche en éléments nutritifs, particulièrement en protéines et elle apporte également des fibres, des sels minéraux et beaucoup de fer. Moi j'hésite toujours à en cuisiner parce qu'il faut les faire tremper, c'est très long. Vous avez une appellation d'origine contrôlée, une AOC, pour la lentille verte du Puy-en-Velay en Auvergne. Celle qu'on voit là juste devant nous effectivement sur cet étal. Et là en fait cette variété là ne nécessite pas de trempage. Bonjour Monsieur. Bonjour. Je vois que vous avez des lentilles du Puy là. Oui, c'est du Puy de la Penotte d'Auvergne. Ils sont un peu plus chers que les autres mais ils n'ont pas de cailloux, ils sont bien triés, ils sont bien ventilés. Elle a un goût vraiment très parfumé et on sent que c'est naturel et elle a un tout petit calibre, elle est très belle. Et il existe d'autres variétés de lentilles ? Tout à fait. Pour varier un petit peu les plaisirs, vous avez la lentille verte du Berry, vous avez aussi une lentille rouge dont le grain est plus petit, qui est cultivée en Champagne, d'où l'appellation lentillon de Champagne. Vous avez aussi la lentille rose ou corail que vous allez trouver très souvent dans la cuisine indienne d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient, avec un goût très fin et très agréable. Vous en faites des délicieux veloutés. Et la dernière, c'est une lentille blonde de Saint-Flore en Auvergne, excellente. En dehors de celle du Puy, il faut donc les faire tremper ? Combien de temps et de quelle façon ? Alors il faut d'abord la faire tremper au moins deux heures. Et ensuite, vous allez la cuire dans trois fois son volume d'eau, avec par exemple une carotte en tout petit dé, ce qu'on appelle une mirepoix, et un oignon dans lequel vous allez avoir planté deux plous de girofle. Autre méthode plus rapide, c'est celle du risotto. Vous faites d'abord revenir vos lentilles dans une sauteuse avec un petit peu de graisse, et après vous allez mouiller les lentilles avec de l'eau à hauteur, et elles seront cuites en moins de 20 minutes et bien fermes. On peut les manger aussi en salade, les lentilles ? Absolument. Alors vous avez la classique salade de lentilles avec des petits lardons. Vous ajoutez en général une petite échalote et une vinaigrette un petit peu relevée, mais elles sont aussi indissociables d'une bonne saucisse de morteau, d'une saucisse de Montbéliard, ou d'un morceau de petit salé. Mais vous pouvez aussi les essayer en purée ou en soupe, c'est délicieux. Et sachez qu'elles se marient très très bien avec du foie gras. Merci beaucoup Sophie Lemay d'Estrelle. Tout ce qu'il faut savoir sur la lentille, les lentilles, c'est sur votre site terroiardechef.com. A très bientôt sur le marché. A bientôt Christelle ! Sous-titrage Société Radio-Canada